et bien bonjour bonjour à tous et re bienvenue sur un nouveau tuto avec romain ça va bien mais ça va toujours très bien alors que julien est arrivé entre temps et on va vous présenter maintenant donc dans un précédent tuto qu'on vous conseille fortement de regarder on vous a présenté arc catalogue et là on va vous présenter arc map qui va permettre de visualiser les données voilà et bien je t'en prie et bien merci beaucoup donc on va vous présenter arc map qui est donc l'interface de vraiment de réalisation de cartes ou de traitement de données de arc gs 10 alors le on vient de lancer le logiciel et donc il nous demande ce qu'on veut faire on va faire une carte vierge tout à fait dans lequel il n'y aura rien alors là on sait c'est comme tout à l'heure sur le premier tuto sur arc catalogue pour l'instant il n'y a rien alors je vous présente un peu très rapidement l'interface générale on a une partie à gauche qui s'appelle la table des matières qui va stocker les différentes données qu'ils vont qu'on va ajouter sous la forme de calques moi je parlerai de couches mais le système de calques équivalent si vous connaissez illustrator photoshop on vous montre après dans l'exemple ce que ça donne donc si ça s'appelle des couches dans la table des matières et les couches seront regroupés dans ce qu'on appelle le bloc de données qui s'appelle couches ici et qui contient qui contiendra des différentes couches ensuite on a sur la partie droite l'interface on va pouvoir visualiser les données avec qui se divise en fait en deux parties le mode données qu'on utilise pour faire tous les traitements et le mode ici mise en page que je monte rapidement ouais qui permet de faire tout le travail d'habillage de la carte insérer un titre une légende l'échelle le nord est en fait sur cet outil de mise en page il ya déjà des tutos qui ont été fait sur la chaîne donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez mettre en page correctement vos cartes alors première chose on va chercher maintenant à ajouter des données pour pouvoir les visualiser alors je ferme cette icône dont on n'a pas besoin alors lors du tuto précédent sous arc catalogue on a montré qu'il fallait connecter un dossier à argis pour qu'ils puissent lister les différents fichiers sg qui sont présents dans un dossier donc on vous renvoie vers ce tuto pour savoir comment faire et donc je vais vous montrer que il ya deux façons pour ajouter les données dans arc map pour pouvoir les visualiser la première c'est d'utiliser cette icône ici ajouter des données ok donc on clique dessus c'est significatif aussi et donc là on va aller chercher le dossier qu'on avait connecté tout à l'heure donc on va cliquer sur la liste déroulante qui est ici et vous avez un dossier qui s'appelle connexion dossier qui va en fait répertorier tous les dossiers que vous avez connecté au plat lab donc dans arc catalogue tout à fait il peut y en avoir un ou il peut y en avoir plusieurs selon là les les fichiers sur lesquels vous avez travaillé donc là je vais sélectionner le dossier sur laquelle on avait travaillé dans arc catalogue et si jamais vous n'avez pas connecté ce dossier au préalable vous pouvez le faire en cliquant ici sur l'icône connexion un dossier et en allant chercher le dossier qui vous intéresse en fait ça va être le même système que dans arc catalogue voilà alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet on va ajouter des données donc l'intérêt de ce bouton c'est qu'il permet d'ajouter des données en groupe petite question oui est ce que si je connecte un dossier dans arc même de le retrouve dans arc catalogue oui tout à fait ah ça marche dans les deux sens ils sont forts c'est bien fait on va prendre quelques quelques éléments ici quelques fichiers je les ajoute voilà on va laisser travailler un petit peu voilà et on visualise les données donc alors là on voit que on a de c'est peut-être on vérifiera bref ouais c'est intéressant il ya des outils qui permettent d'interroger les entités pour savoir ce que c'est ça pourra peut-être nous servir alors on va donc ce qu'on voit déjà c'est qu'on a des on a des données sur la france entière mais on verra après on a des données qui concernent des secteurs un peu plus spécifiques et donc il faudra qu'on puisse zoomer sur ces secteurs pour travailler en particulier donc je vous avais dit qu'il ya deux façons d'ajouter des données on peut soit utiliser ici l'icône ajouter des données ou on peut également utiliser le catalogue tout à fait donc c'est un mini arc au catalogue qui est imbriqué ici d'un arc map et vous retrouvez le toute l'arborescence avec les fichiers sg donc là par exemple on n'avait pas ajouter les carrières on va les ajouter voilà en faisant un glisser déposer tout simplement exactement un peu n'importe où sur la carte on a un petit message ici on y reviendra plus tard sur les systèmes de coordonnées voilà qui n'est pas gênant pour pour le tuto et alors dernière dernière palette sur sur l'interface dark map donc on a vu la table des matières la fenêtre de visualisation et la dernière chose c'est les tout le box dont on a parlé également au tuto précédent sur arc catalogue qui sont donc les outils de traitement on peut comme leur catalogue m'être sur le côté pour pouvoir les utiliser après ok bon comme on n'a pas prévu les utiliser je les enlève très bien alors on va revenir un petit peu sur la table des matières donc le la fenêtre qui regroupe les différentes couches qu'on a utilisé alors tu vois loïc les différentes icônes en haut tout à fait avec une première icône qui va permettre de modifier l'ordre d'affichage des différentes couches donc là le premier mode c'est par mode de visualisation c'est à dire sont affichés les couches dans l'ordre on les voit sur l'interface avec celles qui sont les plus bas dans l'interface c'est elles qui sont les plus en dessous au niveau de l'image donc celle potentiellement qu'on ne voit pas voilà si jamais il ya quelque chose d'opaque par dessus exactement exactement donc quand on parlait tout à l'heure de système de calques c'est exactement le même système que que dans illustrator avec les calques ici ça s'appelle des couches alors petit exemple là on voit qu'on a la raison hydrographique qui est au dessus de du mnt donc du relief de la france donc je vais le prendre et je vais le faire glisser sous le mnt ce qui fait qu'il sera toujours visible mais masqué par le mnt il va donc calculer tout ça et voilà comme ça disparaît après comme le comme le disait loïc qu'on peut aussi utiliser les icônes les petites coches donc là on n'a plus les altitudes mais on retrouve ce qui est en dessous ce qui était caché c'est à dire le réseau hydro alors il ya également plusieurs autres présentations de la table des matières je vais vous en présenter deux alors ici c'est le fait de trier les données par emplacement sur l'ordinateur donc on s'en sert essentiellement pour pouvoir visualiser les tables unique aller qui n'ont pas en fait de représentation géographique donc la nabilisable qui s'appelle ici rgc 2013 qui contient en fait des informations sur toutes les communes de france comme c'est un fichier qui n'a pas de représentation géographique quand on est en en tri par affichage elle n'est pas présente comme elle n'est pas affiché c'est logique exactement et le la dernière fois on a deux dossiers parce que c'est le même dossier c'est le dossier sc01 qu'on a importé mais il distingue d'un côté les raster des shapes exactement voilà donc pour ces notions de raster ou de shape on vous propose un td tout de suite après sur le tour d'horizon un td donc les gens doivent venir chez nous quoi c'est ça il y aura un petit formulaire pour s'inscrire on vous montrera tout ça dans un prochain tuto et donc troisième présentation des données dans la table des matières ça m'arrive à mes heures perdues et donc dernière dernière présentation des données c'est la sélection on peut en fait décider si on peut sélectionner des entités ou pas ça revient en fait à les verrouiller la sélection de sous le même principe que ce qu'on peut retrouver sous illustrator sous photoshop sous gimp qui permet donc de verrouiller un calque pour éviter de faire des bêtises des bêtises dessus donc ça j'y reviens pas trop on y reviendra d'ailleurs pour un prochain prochain tuto carrément quoi allez on continue je vous présente quelques quelques outils de de base qu'on peut utiliser dans parkmap donc les premiers c'est ce en fait qu'on a vu tout à l'heure dans l'art catalogue qui sont les outils de zoom ouais donc zoom avant zoom arrière qu'on peut faire avec la molette aussi on va avoir la main qui va permettre de déplacer tremblement de terre on va avoir la petite planète qui permet de refaire un zoom enfin une vue d'ensemble sur la donnée du général voilà merci et alors une petite un outil qui n'est pas présent dans les dans les la barre d'outils ici on va pouvoir faire un zoom en fonction de la couche qui vous intéresse puisque là on voit qu'on a des couches sur la france entière on a aussi des couches qui sont plutôt localisés en scène maritime donc par exemple on veut zoomer sur les carrières de scène maritime on fait un clic droit sur la couche et on demande à faire un zoom sur la couche ce qui fait qui va ajuster le zoom en fonction de l'étendue de la couche donc ce qui évite de faire à la main des zooms des zooms pour être à peu près bien calé sur la couche sur laquelle on veut travailler là automatiquement c'est lui qui va les calculer tout ça exactement ensuite un outil qui est également souvent demandé c'est un outil qui permet de faire des mesures de longueur ou des mesures de surface donc là par exemple on peut demander à faire une mesure de longueur donc c'est à vous de définir les segments et automatiquement il calculera la longueur totale voilà donc il vous donne la longueur totale 27 kilomètres et puis la longueur du dernier zoom que tu viens de tracer qui fait 10 kilomètres on peut également faire de la mesure de surface en cliquant ici sur le polygone mesure de surface donc si vous voulez mesurer la taille de votre jardin c'est assez facile en fait non mais c'est vrai c'est vrai on se pose toujours la question on en parle pas assez moi je crois dernier point également sur sur l'interface vous avez ici en bas des coordonnées qui sont affichées qui changent à chaque fois qu'on se déplace dans la fenêtre de visualisation qui sont en fait les coordonnées de la souris dans le système de coordonnées du bloc de données on rentre pas trop dans les détails mais c'est pour montrer que si les données sont superposées c'est qu'elles ont chacune un système de coordonnées qui permet après de les superposer les unes entre les autres ok alors la particularité des données sg c'est qu'il ya une partie géographique c'est celle qu'on est en train de visualiser et il ya aussi ce qu'on appelle la partie sémantique c'est la partie qui a vraiment le contenu qui fait sens donc c'est ce qu'on appelle la table attributaire donc on va pouvoir également ouvrir la table attributaire dans art map c'est la petite différence avec art catalogue où on est obligé de choisir entre soit la représentation géographique ou la représentation attributaire donc loïc comment on fait je ne sais plus ah si on va faire clic droit et ouvrir la table attributaire voilà alors pour que ce soit un peu plus précis on va zoomer sur la carte magnifique chenel méandré forme à tout à fait le précisé julien tout à l'heure et là on va faire ouvrir la table attributaire donc on va trouver les éléments qui sont qui sont sur notre notre carte et si on en sélectionne 1 à ça c'est une bonne question alors je vais à cliquer à gauche ici pour sélectionner cette ligne qui la met en bleu sur brillance et en fait si vous regardez dans la carte également on retrouve une zone qui est bleu alors bleu sur bleu effectivement pas forcément très visible mais là on la remarque quand même et en fait on voit ce qui est sélectionné dans la table attributaire on le retrouve sur notre présentation géographique exactement on peut faire l'inverse et oui on peut aussi sélectionner un élément dans notre représentation géographique voilà il aura affiché maintenant donc avec ce petit outil à sélectionner les entités on va cliquer dessus on va prendre ça par exemple le lit du cours d'eau on attend un petit peu voilà et donc là il nous l'a sélectionné donc en bleu de même la même manière que tout à l'heure et nous l'a également sélectionné dans la table attributaire voilà sauf qu'on ne voit pas on le voit pas on voit bien ici qu'il a sélectionné un élément on sait pas le il est caché dans les 223 lignes et pour le voir on va cliquer sur ce bouton ici qui va filtrer en fait les enregistrements qui sont sélectionnés ok et donc là on voit qu'on a cliqué sur des alluvions modernes alors dernier point dans art catalogue on vous avait présenté l'outil identifié il existe aussi ici exactement donc on va on va cliquer également sur les alluvions modernes donc les informations que vous avez ici sur la table attributaire on voit ici le code la légende abrégé la description on les retrouve ici de manière verticale dans les mêmes données alors comme la particularité de dark map ça va être de pouvoir superposer des données ce qu'on peut pas faire dans un arc au catalogue quand vous utilisez l'outil identifié il vous propose en fait de parfois de choisir en fait la couche que vous voulez interroger c'est dans les cas où il ya des superpositions d'entités donc là par exemple il était sur la couche supérieure donc la couche supérieure c'est celle qui est la plus en haut dans la lit dans la table des matières écoute loïc je pense qu'on a fait le tour pour l'interface dark map et bien très bien et on va vous souhaiter dans ce cas une très bonne journée on va se retrouver dans des prochains tutos on va rentrer un peu dans la manipulation plus précise dont vous a présenté l'interface mais on va aller un petit peu plus loin voilà qu'est ce qu'on va faire après et on va aussi vous présenter les différents les grands types de données on est amené à utiliser dans argis et comment en savoir un petit peu plus sur leur contenu très bien et bien vous souhaite une bonne journée on vous dit à bientôt ciao ciao à très bientôt